Il est 7h11, nous allons revenir en France avec une bonne nouvelle. Oui, 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 une bonne nouvelle. Le pouvoir d'achat des Français devrait enfin progresser. Alors, on va revenir sur les nuances évidemment, puisque le gouvernement a toujours dit que le pouvoir d'achat progressait, mais il n'y avait pas ce sentiment. Là, il y a des chiffres. Tout à fait. D'ailleurs, en décembre dernier, le gouverneur de la Banque de France l'annonçait. C'était même une promesse. À partir de maintenant, les prix vont augmenter moins vite que les salaires et vont nier. Selon les données publiées hier par le ministère du Travail, la progression des salaires dépasse l'inflation. Le salaire mensuel de base a progressé de 3,3% sur le premier trimestre de l'année 2024 pour une inflation à 2,1% sur cette même période. Alors, cette baisse de l'inflation, elle devrait permettre, Jean-Baptiste, aux Français, de voir leur pouvoir d'achat s'améliorer prochainement. Qui sera concerné, Pascal ? Alors, tout le monde n'est pas concerné. Tout le monde ne ressent pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que cette étude, elle porte sur ce qu'on appelle le salaire réel. C'est-à-dire le salaire ajusté qui tient compte de sa capacité de pouvoir d'achat. Vous pouvez gagner la même chose, par exemple, en France et en Allemagne. On a un exemple pour expliquer ce que c'est. Mais si les prix sont plus élevés d'un côté du Rhin que de l'autre, votre salaire ajusté au pouvoir d'achat est variable. Donc, c'est ça dont il est question aujourd'hui. Mais tant que... En France, par exemple, on peut faire la différence Paris-Provence, aux grandes agglomérations zones rurales. Exactement. Paris-Provence, célibataire-famille. Vous voyez, il y a différentes façons de le voir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour répondre à votre question, Margis, il n'y a jamais de ressenti homogène dans l'évolution du pouvoir d'achat. Quand on regarde les statistiques, sur une très longue période, il augmente le pouvoir d'achat. Mais si vous interrogez les Français, ils vous disent, ben non, mon pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Peut-être parce qu'ils confondent parfois avec le vouloir d'achat. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, j'ai regardé les chiffres précédents. Il y a quelques mois, on nous annonçait déjà que pour l'année 2023, le salaire mensuel de base, sur l'ensemble de l'ensemble des salariés, a augmenté en moyenne de 3,8% en 2023, soit davantage que l'inflation, 3,6% l'année dernière. Et Pascal, théoriquement, en fait, sur une période de 25 ans, ça peut paraître contre-intuitif, mais le pouvoir d'achat n'a cessé d'augmenter. Et vous le disiez, en fait, le ressenti n'est pas le même. C'est ce que dit le document de la Banque de France que je me suis procuré. J'ai assisté il y a quelques jours à la conférence de presse annuelle. Vous savez, la lettre au président de la République, je vous en avais parlé, du gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Gallo. Et là, c'est incontestable. Ce sont les statistiques de la Banque de France. Il n'y a pas plus orfèvre chez les orfèvres, si vous voulez. Mais c'est pas ressenti. Mais c'est très intéressant. Et je me tourne à votre voisine, parce que le politique ne cesse, Emmanuel Macron en premier lieu, de dire, mais nous avons fait beaucoup pour le pouvoir d'achat des Français, qui a progressé de façon significative. Or, dans toutes les études d'opinion, je dis bien d'opinion, ce ne sont pas des faits, les Français disent l'inverse. Ils disent, notre pouvoir d'achat a fondu. C'est typiquement le genre de choses. Quand ça baisse, là, il y a un ressenti homogène. C'est plus cher. Tout le monde va faire ses courses et voit que le panier augmente. Mais en revanche, quand les choses s'améliorent, ne s'est jamais crédité aux politiques, ne s'est jamais mis du côté du gouvernement. Et puis, en plus, ce n'est pas homogène. Donc, il y a des endroits où ça va être ressenti, des endroits où ça ne va pas être ressenti. De toute façon, l'idée, et je pense que c'est ancré dans les mœurs, sans doute, depuis des décennies et des décennies, mais c'est le moment du passage à l'euro. Vous savez, c'est resté quelque part que tout avait augmenté, que tout augmentait toujours. Et c'est resté dans la tête des gens. Pardon, l'exemple de la baguette, c'est le plus flagant. La baguette, si vous faites la conversion, c'était pas 10 francs à l'époque. La baguette, le café, le petit café, la pizza, c'est sûr que si vous comparez ça... Ah ben oui, c'est les achats quotidiens. On ne mange pas de pizza tous les jours. Non, mais justement... Ah, beaucoup ! Vous, peut-être. Est-ce que, Pascal, est-ce que le ressenti ne vient pas aussi du fait que l'inflation est en baisse, mais qu'en revanche, les prix de l'alimentation continuent d'augmenter ? C'est l'autre bonne nouvelle. Vous allez penser à moi tout à l'heure en faisant vos courses, parce que le porte-monnaie des Français, là, devrait, eh bien, paraître plus rempli. Oui, voilà, plus garni. Les prix de l'alimentaire continuent de reculer dans nos supermarchés, avec cet autre chiffre que je souhaite vous communiquer. Selon un dernier pointage, les prix ont diminué de 0,3% en avril par rapport au mois de mars, lorsqu'on fait ces courses. Moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti. Même si c'était 1 ou 2%, les gens ne le verraient pas. Ça ne se voit pas. Est-ce que ça concerne tous les produits, Pascal ? Non, justement, il y a deux choses. Un, vous avez des produits, des matières premières qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé. Par exemple, le blé a baissé, la tonne de blé a baissé, de blé tendre comme de blé dur. Donc, vous allez retrouver ça dans la baguette ou dans les pâtes. Mais le sucre a augmenté, la fève de cacao a augmenté. Il y a plein de choses qui ont... L'huile a augmenté. Et puis, je pense que, pour résumer, il n'y a pas de ressenti homogène parce que les Français ont ressenti ce qu'on appelle un choc de prix au moment de l'inflation alimentaire. Et le choc de prix, ça produit, vous savez, un effet d'irradiation sur le long terme. C'est-à-dire que ça imprègne durablement la psychologie du consommateur qui, parfois, pense l'inflation alors qu'elle a dit...